À plusieurs périodes dans ma vie d'artiste, j'ai pratiqué ce que j'appelle des dessins. J'ai mis en place une table, j'ai acheté des feuilles, des pigments, et par des procédures souvent extrêmement simples, j'ai fait des séries de dessins, notamment les années 93-95, puis d'autres encore d'autres. Et là, maintenant, depuis peut-être 5-6 ans, c'est devenu beaucoup plus régulier. Ce qui m'intéresse dans les dessins, c'est de rendre compte de quelque chose d'extrêmement vivant, de processus qui sont en train de se faire, de traiter de la transformation perpétuelle qui se crée dans la nature, qui se fait dans la nature. Aujourd'hui, par exemple, à une époque où on parle de la disparition de nombreuses espèces, tant animales que végétales, en même temps, le grand chantier de la nature est au travail, et de nouvelles espèces sont peut-être en train de se préparer, des nouveaux gènes de se combiner ici ou là. Donc je vois un petit peu ces dessins comme étant des images de ce grand chantier dans lequel s'élaborent des formes dont certaines auront une réussite, elles existeront comme plantes, comme animales, et puis d'autres n'existeront pas. Donc là, on est au cœur de ce mouvement qui se situe de nouveau dans un grand devenir dans lequel les choses un instant avant étaient différentes et dans un instant plus tard seront aussi différentes. Donc tous ces dessins représentent certaines formes d'instantanéité, et elles sont saisies dans une instantanéité, et en ce sens, elles rappellent un peu le processus photographique qui fixe les choses dans une instantanéité, et ces dessins le font également.